Place au bilan, ici, à Vincennes-en-Ancienne, la traversée de Paris. Rétromobile était à Meunon. C'est un honneur pour vous, Président, d'avoir le centre de Rétromobile. Bien sûr, absolument. De plus en plus, on fédère l'ensemble des acteurs du monde du véhicule ancien. Donc, d'avoir Rétromobile, d'avoir des grands partenaires comme AXA, d'avoir les classiques Esper, aussi, qui n'ont pas très longtemps, qui sont venus nous rejoindre. Donc, ça montre vraiment qu'on fédère de plus en plus le monde de la collection, notamment sur la région Île-de-France. Et je crois que la force de Vincennes-en-Ancienne, c'est de savoir bien communiquer. On a la chance d'avoir beaucoup de médias. Aujourd'hui, j'ai répondu au moins une dizaine d'interviews. Pas que moi, il y a beaucoup de personnes autour de moi. Donc, on voit que le rayonnement de la voiture ancienne, c'est porteur et que le grand public s'y intéresse. Donc, je crois qu'il y a de l'avenir. Encore une belle traversée de Paris cette année. Oui, une très belle traversée. On était un peu inquiets au début pour le départ parce qu'en Tunis, ce n'était pas forcément gagné. On s'est dit, les gens vont trouver que c'est un peu loin. Mais finalement, comme c'était bien préparé, un livre de route bien précis, les gens ont compris que c'était... D'abord, on n'avait pas d'autre choix que, malheureusement, on regrette le château de Vincennes. Mais c'était pas mal quand même parce que le lien existait avec le patrimoine, comme on partait du Conservatoire National des Véhicules Anciens, qui est quand même beau comme centre, qui est l'avenir, parce que ça va mettre en valeur tous ces métiers de la restauration. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Toujours des belles voitures lors de cette traversée estivale. Oui, toujours de très belles voitures et aussi des populaires parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment toutes les catégories de voitures. On ne veut pas être un club élitiste, mais un club, je dirais, populaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire rassembler l'ensemble des collectionneurs, toutes catégories. Et ce que j'apprécie surtout, c'est de voir de plus en plus des familles, des femmes et enfants qui viennent voir les voitures anciennes. Donc je me dis, c'est vraiment une belle réussite. Alors derrière vous, il y a une 4L qui dit 4L Trophy, parce que Vincennes en ancienne a sponsorisé un jeune, a aidé un jeune à participer au 4L Trophy. Expliquez-nous. Oui, c'est vrai, tout à fait. On est toujours quand même sensible d'aider un petit peu toutes les personnes qui veulent essayer de faire des choses avec l'action des véhicules anciens. Donc le 4L Trophy, c'est une belle opération humanitaire. Donc on a eu la chance de soutenir un équipage qui nous le rend bien, parce qu'il joue bien le jeu aussi. Ça aussi, il faut le savoir, des fois il y a des gens qui viennent vous voir pour des partenariats, et puis il n'y a pas de suite. Là on est content, on a une équipe vraiment fidèle et qui a envie de valoriser tout le patrimoine. Oui, d'ailleurs ils étaient là. Oui, ils étaient là, donc ils nous ont montré les photos du voyage. Donc belle réussite, je crois que c'est une belle expérience à vivre. Patrick. Président, bonjour. Encore un succès. Plus de 600 véhicules cette année, c'est un record. Oui, absolument. Donc au début, on était un petit peu inquiets aussi, comme pour le départ, parce que les gens s'inscrivent de plus en plus tard. Tardisement. Oui, c'est un peu l'habitude maintenant, justement, on voit ça pour les voyages ou pour l'hôtellerie. On veut réserver au dernier moment. Alors c'est bien, je peux comprendre que les gens en fonction... Pour l'organisation, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident, donc on a un petit peu le stress, mais heureusement, ça se termine bien. Mais enfin, c'est des mauvaises habitudes, on va dire. Il faut vous mobiliser et réserver de plus en plus tôt, c'est mieux pour l'organisation. Alors tel le Tour de France, cette année, vous avez démarré d'un autre endroit. Cette année, c'était Anthony et ça s'est très, très bien passé parce que le roadbook était très bien fait. On l'a vu, la circulation était très fluide. Encore, il y a eu quelques petits ralentissements dans Paris, quelques travaux qu'on n'avait pas prévus. Et puis il y a eu, je crois, un cortège officiel aussi, voilà, qui a un peu perturbé. Et puis il y a eu plus des tournages professionnels qui ont ralenti un petit peu. Ça, c'est des imprévus qu'on ne peut pas imaginer. Et dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé et tout le monde est au rendez-vous à l'observatoire de Meudon. Je crois que tout le monde est content et ces petits points qu'on ne peut pas prévoir, mais ils sont compréhensifs, nos adhérents. Et de plus en plus, comme vous le disiez précédemment, de nombreux médias couvrent l'événement et ça, c'est important pour Vincennes en ancienne. Très important, pas simplement pour Vincennes en ancienne, mais je dirais pour tout le monde du véhicule ancien. Parce que nous, on est un peu les porte-drapeaux, si on peut dire, un peu de l'île de France. Il y en a qui nous disent national, mais enfin, on reste quand même modeste. On s'aperçoit que beaucoup de gens viennent de province spécialement pour l'événement. Ils font des centaines de kilomètres pour venir. Et même des étrangers, on a eu un anglais qui est venu. La vieille voiture, c'est un équipage anglais qui est venu spécialement pour la traversée de Paris. Et Patrick, président également, la traversée de Paris, ça fait des petits, puisqu'au Mans, on a aussi la traversée du Mans Métropole. Ah bon ? Je ne sais pas, le Mans, je ne connais pas très bien. Donc, moi, je connais surtout Paris. Donc, avant, ils nous ont encore copiés. Alors, c'est vrai qu'on est les leaders. Donc, comme on fait bien, on est copiés. C'est toujours les meilleurs qui sortent de copiés. Je sais bien, oui. Non, mais c'est vrai qu'on a été une des premières associations à créer des traversées de villes. Et on sait que Lyon le fait, enfin, beaucoup de grandes métropoles. Et maintenant, de savoir que le Mans le fait, c'est bien aussi. Ça prouve aussi qu'il y a un mouvement, sa vie. Ce n'est pas simplement de rester enfermé chez soi ou dans des salons. Pourquoi ne pas fédérer après ? Nous, on le fait un petit peu, mais ce n'est pas notre rôle. Il y a une fédération et c'est derrière la fédération qu'on va se fédérer. Parce qu'il faut avoir un message commun auprès des élus, des décideurs. Et rassembler toutes les villes. Oui, ça se fait un petit peu. Chaque club garde son indépendance parce que c'est la nature des associations. Mais la fédération travaille en collectif avec les clubs. Et nous, on essaye aussi de travailler avec eux. Merci, Président. Merci à vous. Patrick. Un dernier mot. Le nombre d'adhérents au sein de Vincennes en ancienne. Alors, ça fluctue, on va dire, parce que c'est vrai qu'on a un petit aléa, c'est bien de poser cette question. Du fait qu'on n'a plus le château de Vincennes, il y a des personnes qui sont un peu inquiètes. Donc, je souhaite les rassurer en leur disant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le château de Vincennes qu'on ne peut pas se rassembler. Donc, c'est vrai que là, on a eu des gens qui sont un petit peu dans la tourmente en se disant, est-ce que je vais réadhérer ? Je peux vous dire, on continuera, même si on n'a pas le château. On a été il n'y a pas longtemps dans différents sites qui nous ont accueillis. Il y a des mairies très agréables qui sont prêtes à nous ouvrir. Et surtout, le maire d'Antony qui a bien joué le jeu et qui a tout fait justement pour que l'événement se déroule bien. Absolument, on a eu la joie de le rencontrer. Donc, un monsieur très ouvert et qui a vu aussi que ça allait amener du monde dans sa commune. Donc, je pense que c'est positif. Merci, Président. Merci à vous. Un mot pour Véidex ? Oui, Véidex, je pense que c'est un site qui fonctionne bien. Donc, vous êtes passionné de l'automobile, des motos, c'est ça ? C'est ça. Donc, voilà, il y a beaucoup d'un calendrier assez chargé. Je pense que chaque année, il se remplit de plus en plus. C'est bien. C'est bien. Merci, bravo pour votre travail. Donc, ça fait plaisir de voir des journalistes motivés par cette belle cause du patrimoine roulant. Merci à vous, Président. Merci, Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada